Le mawlid est une bonne tradition, le mawlid est une bonne innovation, le mawlid est une bonne nouveauté, en fait le mawlid est une bonne bid'ah. Le mawlid ne comporte pas d'atteinte portée au compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni la prétention que nous aimerions le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus qu'eux. En effet, le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réuni le Qur'an en un seul recueil, c'est Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu qui l'a rassemblé en un seul volume, c'est lui qui l'a appelé al-Mushaf. Aucun compagnon n'a renié ce qu'Abu Bakr al-Siddiq a fait sous prétexte qu'Abu Bakr aurait aimé le Qur'an plus que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, les savants ont dit al-Maziyyatu la taqtadui at-tafudil, c'est-à-dire le privilège n'implique pas la supériorité dont le mérite. Si Abu Bakr al-Siddiq a eu le privilège de réunir matériellement le Qur'an dans un seul livre alors que le messager ne l'a pas fait, cela ne veut pas dire qu'Abu Bakr est meilleur que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et si Omar ibn al-Khattab a rassemblé les gens pour la prière du taraweeh pour être dirigé par un seul homme alors que Abu Bakr ne l'a pas fait, cela ne veut pas dire que Omar est meilleur qu'Abu Bakr. Et si Othman ibn Affan a ordonné d'ajouter un rappel à la prière dans la prière du vendredi alors que Omar ne l'a pas fait, cela ne veut pas dire que Othman est meilleur qu'Omar. De la même manière, si nous organisons le mawlid alors que les compagnons ne l'ont pas fait, cela ne veut pas dire que nous sommes meilleurs qu'eux, ni que nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus qu'eux. Enfin, je demande à Allah s.w.t de nous accorder la bonne compréhension de la religion. Wa alhamdulillahi rabbil alameen.